Musique Qu'est-ce qu'on va découvrir derrière la porte à ton avis Alain ? Je ne sais pas, par un mandal taille en tout cas j'espère Ah si, et en plus c'est le cours Comment vas-tu putain Léla ? Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Eh bien ça va, donc bienvenue à tous dans cette sixième vidéo De l'objectif 100% sur Resident Evil Resident Evil Rebirth Le Resident Evil de la Nintendo Gamecube Et donc dans cette sixième partie On va récupérer le quatrième masque Mais je me suis aperçu d'une petite bourse C'est qu'en fait j'en ai que deux je crois On va les voir dans mon coffre Mais il me semble bien qu'il m'en manque un Alors le quatrième je sais où on va aller le chercher Ça c'est pas un problème Mais alors on va regarder ensemble J'en ai un, j'en ai deux Ah bah non c'est bon parce que je l'avais posé je crois déjà J'avais dû le poser dans la caverne Donc en théorie on va dire qu'il nous en manque qu'un Donc on va aller le chercher C'est l'énigme des tableaux Et on va bien voir si on arrive à débloquer la suite ou pas Alors déjà on va poser ça Parce que la dernière fois dans, je crois qu'à la fin de l'épisode 5 J'étais bien emmerdé parce qu'on avait tout simplement Pas de, on avait pas de, plus de ruban encreur Pour sauvegarder Et j'étais très très mal en point Et du coup c'était relativement difficile Et bien de continuer Donc j'ai, je suis mort, j'ai refait Ce qu'on avait fait la semaine dernière Et j'ai fini par trouver quelque chose pour Fini par trouver quelque chose pour sauvegarder Donc là on en est au même point que la semaine dernière Et voilà je me fais encore bouffer par un abruti zombie Et donc la semaine, enfin la semaine dernière non Dans le cinquième épisode Parce que ça fait plus d'une semaine Je sais pas si tu te souviens Alain Nous avions vu les différents virus de la série Resident Evil Oui oui on avait fait un long résumé de tous les virus Les virus TG notamment Qui avaient marqué beaucoup de monde Et donc c'est vrai qu'on avait fait une vraie revue médicale Dans cette cinquième partelle Aujourd'hui on va faire un petit peu plus du tabloïd Pas de bas étage Parce que c'est pas le genre de la maison Et on va faire un peu du 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 people quoi Ouais du people On va parler beaucoup de Jill Valentine Et Chris Redfield Alors on s'est On s'est partagé la tâche avec Alain Alain vous a préparé la biographie de Jill Et moi je vous ai préparé la biographie de Chris Et bien entendu on continuera aussi Vous révéler nos petites anecdotes toutes personnelles Sur la série Resident Evil Et notamment sur cet épisode Alors laissez moi juste un petit moment Il faut que je regarde Où est-ce qu'on va vraiment aller Pour choper Donc c'est pas à cet étage là C'est celui du bas On va tout de suite se diriger en bas Donc ouais on va commencer Peut-être par Jill Valentine Qu'est-ce que t'as à nous dire A part qu'elle est bonne C'est pour la blague à suicide Mais ça m'étonne pas D'accord il a dû la glisser Non je vous donnerai pas ses mensurations De toute façon je les connais pas Puis on s'en fout Jill Valentine déjà c'est un personnage féminin emblématique De la saga Resident Evil Donc la plupart des gens la connaissent On fait sa rencontre dans le tout premier Resident Evil Ouais c'est ça Avant donc celui sorti sur PS1 en 96 On se rappelle où on voyait dans le générique du début Jill Valentine plus potiche que jamais Franchement absolument ignoble J'en rendais pas du tout hommage au personnage Alors ce qu'il y a de marrant c'est qu'à cette époque C'est d'une toute jeune demoiselle d'à peine 21 ans Parce qu'elle est en 1974 à la Saint-Valentin Ça veut tout dire le courant passe entre elle et nous Effectivement c'était prédestiné C'est un petit peu la Lara Croft asiatique Quelque part jeune femme belle Et en même temps très talentueuse Avec des capacités Physiques Militaires tout ça Donc c'est vrai qu'à cette époque On la voyait débarquer dans le Manoir Spencer Donc si elle avait intégré les stars C'était pour ses talents de spécialistes Des explosifs Elle savait aussi détecter les pièges Et était aussi spécialiste dans le crochet de serrure Quand je respire complexe Il me restait deux mois à le dire Je me suis dit Oula je vais respirer Ça y est ça ne passera jamais Ça ne passera jamais Il y a un mec qui est mort Pendant une émission Ouais Ouais Alors Ah non on t'attends un peu quand même Donc c'est vrai que Jail Valentine C'est pas qu'une héroïne de jeux vidéo Parce qu'on l'a vu aussi dans des films Alors pour les jeux On l'a vu dans Resident Evil Bien sûr Resident Evil 3 Le 5 aussi Dans ton DLC préféré T'as perdu dans les cauchemars Oh oui Qu'est-ce qu'il est bon celui-là Franchement dans Resident Evil 5 Si je vous conseille un DLC acheté Bon il n'y en a pas eu énormément Il n'y en a eu que deux je crois Mais c'est vraiment celui-là Il est vraiment excellentissime C'est un excellent DLC Oh c'est pas vrai Je me suis fait pigeonner comme un bleu là Je me suis enfermé tout seul comme un con Oh le boulet Il faut refaire tout le tour quoi Ça c'est Jill ça Tu vois ça t'a perturbé Ouais ça va Ouais ce que tu parles Même pas ça m'a surtout Enfin ouais bref On va refaire le tour C'est pas grave Donc ouais tu nous disais Ouais non je vous disais Au niveau des DLC Ouais perdu dans les cauchemars On retrouve l'ambiance justement On retourne dans ce manoir Un petit peu modifié Dans une réplique du manoir Et c'est tout simplement excellent Donc si j'ai un DLC à vous conseiller Dans l'histoire de tous les résidents de tes villes Et bien c'est bien celui-là Perdu dans les cauchemars Téléchargez-le Enfin achetez-le Et puis téléchargez-le Et c'est vraiment de la balle C'est tout ce que j'ai à dire Ah oui effectivement Et d'ailleurs tu sais combien il coûte maintenant non ? J'en ai aucune idée Parce que tu sais Nous et les prix c'est assez délicat Parce que quand on vous teste des trucs C'est soit les éditeurs qui nous régalent Soit des codes à télécharger Et d'ailleurs on les remercie jamais assez Donc je le refais encore une fois Et de mémoire c'était 800 points Microsoft Donc 10 euros quoi Je crois que c'était ça à peu près Ouais puis peut-être que ça a baissé Parce que la dernière fois je suis allé faire un tour sur le store Il y avait des prix assez attraquifs on doit dire Ouais puis les discos dans la Gold Edition De Resident Evil 5 à la limite Donc si je crois que ça ne coûte plus rien Je l'ai, il doit coûter 15 euros Donc ça vaut le coup franchement Ouais ouais c'est vrai au pire Vous l'aurez pour 25 ou quelque chose comme ça Donc bon Vous avez tout incorporé dans la GOTY Donc c'est vrai que Ouais donc On est en train de s'est guerrer là Donc j'en étais arrivé au 5 Donc on la voit aussi dans Bralla Chronicles Revelation The Mercenaries 3D Alors ça c'est des petites excursions Sur la portable de J'ai dit or de Sony Oulala Nintendo Vous savez la 3DS de Sony Oui voilà Celle qu'on peut bouger Avec une caméra à l'arrière Et toi Non merde c'est pas ça Et donc on la voit aussi dans Opération Raccoon City L'un des jeux préférés de Sadako Oh oui Et on la voit aussi dans des films Dans 3 particulièrement Donc dans Apocalypse Afterlife Et n'aurait que Buchen Ok Et bah écoute D'ailleurs moi j'ai une petite question Alain Est-ce que tu sais si Si Resident Evil Le dernier film est sorti ou pas ? Absolument aucune idée Parce que les Resident Evil Je les ai pas vus Bah moi je les ai regardés J'étais quand même relativement Mon pas fan Mais je les ai aimés Et J'ai trouvé l'avant dernier Tellement pourri Que j'ai complètement lâché l'affaire Et du coup je ne sais même pas Si celui là est sorti Donc Là c'est C'est The Question Ah ils font chier les zombies C'est pas vrai Il y en a partout Donc Je pense Je voulais vous ajouter un petit truc Moi sur ce que t'as dit Mais j'ai oublié Donc vas-y Tu peux continuer Ah il y avait des Des trous à combler Ah oui non c'est ça Au niveau tu disais Qu'elle était présente Gilles Dans Resident Evil The Mercenarist 3D Qui est un épisode Vraiment nul à chier C'est le premier Resident Evil Qui est sorti Sur Sur 3DS Et c'est ni plus ni moins Que le mode mercenaire Et franchement Enfin Faut pas acheter le jeu Il est pas bien C'est vraiment pas le bon plan Ah je suis en train de me prendre Des bisous par tout le monde Là c'est gentil Je vous aime aussi Mais on va peut-être arrêter là C'est un quoi ? C'est un 5-10 Entre 5 et 10 Comment ça ? Au niveau de la note C'est un 10 sur 20 On va dire Je l'ai pas testé Parce que justement Celui-là on avait jamais reçu Puis vu la blouse Je l'ai juste essayé Vite fait Je sais plus Ça devait être un salon Je crois Et il m'avait tellement déplu Que du coup Je n'avais pas Oh putain C'est pas vrai Ils sont tous là Ces enfoirés Le coup de fil J'arrête pas d'en avoir Depuis tout à l'heure Enfin le coup de stress Parce que ça me fait pas peur Mais ça me fait monter la pression Alors c'est ça qui est bien Ouais pardon Non vas-y C'est ça qui est bien Avec le direct C'est que On peut avoir aussi La réaction De nos chateurs Donc il y a Maxpro56 Qui nous rappelle Qu'elle est aussi dans Resident Evil Darkside Chronicles Sur Wii Ouais dans les deux Spin-off Effectivement Qu'on a Qu'on avait Comment ça Sur Wii Ils sont vraiment bons Moi j'ai Encore une fois J'ai pas testé J'ai pas testé Le tout premier Sur PlayerOne.tv Mais je l'avais terminé A l'époque Et il est vraiment pas mal Et en revanche Le deuxième Je sais plus comment il s'appelle Mais il est aussi Il est aussi tout aussi bon Donc vraiment C'est un épisode Encore une fois Que je vous conseille Sur Wii Ça se joue très très bien Et c'est vraiment 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 très cool Alors là Il faut que j'appuie Sur les trucs Dans le bon ordre Alors jaune et rouge Et ensuite Il faut que j'appuie Sur le blanc Voilà Merci la Solus Ah oui quel passage Juste avant qu'on puisse sortir Du manoir Ouais ouais Et en plus J'ai fait trop le con Parce que J'aurais dû aller chercher J'aurais Enfin là Là je sais pas Si on va vraiment bien S'en sortir en fait Dans ce Dans ce sixième épisode Parce que Il va falloir Tout de suite après Que j'aille Eh bien Que j'aille Attends Il va falloir Que j'aille Rechercher mes masques Et franchement Ça me fait un peu peur Parce que Vu la tonne De messieurs Qui nous attendent A la sortie Je me demande Un peu Ce que ça va donner Ecoute là Je sais pas Si c'est bon Une femme Et un un Oui Et forcément C'est pas ça En fait Je me prends tout Dans la gueule Ce soir C'est la pète à dudule Alors on va sortir De la pièce On va rentrer En espérant De pas se faire bouffer A la sortie Et il y a un truc Que j'ai pas fait Sur mon petit papier J'ai mis Appuyer sur le tableau Éclairé en jaune Celui qui est éclairé En jaune et rouge Et enfin Celui qui est éclairé En blanc Donc on va Tout de suite voir ça De plus près On va retourner Dans la pièce Et vas-y Je t'en prie Continue Alain Au niveau de Gilles Valentine Oui En plus de De sa plastique Et de ses différences D'apparition Dans les films Et dans les jeux On peut aussi Se rappeler De l'amitié Qu'elle entretient Avec Chris Crenfin Moi ça me D'ailleurs Quand j'y reprends Ça me fait penser Un peu à celle Qu'on peut voir Entre Mulder et Scully Ceux qui connaissent Les X-Fines Une amitié tellement forte Qu'ils sentent Qu'il n'y ait rien D'attirant sexuel Entre les deux Et ils s'apprécient tellement Qu'ils n'hésiteraient pas Une seconde A risquer leur vie L'un pour l'autre Ouais c'est ça C'est ce que je vais dire En tout cas Dans Quand je ferai ma petite biographie Sur Chris Redfield Écoute je pense que c'est Jaune puis rouge Et ensuite blanc Parce que je vois pas De Est-ce qu'il y en a Un tout rouge Ah il y en a deux Des jaunes Et ensuite il y en a Un tout rouge là Oh c'est chaud Comment je vais réussir En tout cas ces deux là Ils sont quand même responsables De quelques belles déculottées Que c'est pris Umbrella dans la tronche Pardon ? Je dis ces deux là Chris Redfield Ils sont quand même responsables De quelques belles déculottées Qu'Umbrella s'est prise Ah oui c'est clair Ouais notamment Quand ils ont détruit Certains laboratoires secrets Ou tout ça Où on pense Notamment Je sais pas si tu te rappelles Quand on faisait Réalisé dans le TV6 Tu regrettais aussi Qu'on avait abandonné Le Starz Pour le BSA Oui Le BSA Qui a justement été confondé Par Gilles Avec les survivants Qu'on connaissait Du Manoir Spencer Ouais parce que Moi je suis assez déçu Qu'ils aient lâché tout ça Parce qu'il y avait quand même On l'avait déjà dit Dans un des objectifs 100% Mais il y avait quand même Pour être vulgaire deux secondes Un putain de background Concernant les résidentes et villes Les premiers résidentes et villes Et je suis vraiment très déçu Qu'ils aient tout lâché Parce qu'il y avait encore De quoi faire des épisodes Et des épisodes Sans que ça soit pénible Parce qu'après C'est bien gentil effectivement Mais il faut Il faut que ça reste cohérent Et en l'occurrence Ça aurait pu le rester Très très Ça aurait pu le rester beaucoup Tout en évitant De tout changer Comme l'a fait Capcom Au niveau de Comment dire De Resident Evil 5 Qui s'éloigne complètement Même dans le 4 Qui s'éloigne complètement De tout le reste Alors là Écoute mon petit Alain Il va falloir quand même Je pense faire Un petit peu marcher nos cervelles Parce que Là on a une aide en direct Là Il y a Ah bon ? Oui il y a Monsieur Fanatic Lane Qui nous dit que c'est la couronne en vert En premier Alors la couronne en vert en premier Ouais Il faut que je mette la couronne en vert Alors ça doit être celle là L'image Non la femme avec la couronne verte Ouais Donc c'est celle là Non je crois que c'est celle qui a derrière Qui a de l'autre côté Non ? Je sais pas On va aller voir Celle qui a la couronne verte Non ça doit être ça Et après la deuxième ? Il est en train de chercher C'est du direct C'est du live C'est comme ça Guilux le disait à son époque En tout cas merci beaucoup Fanatic Léum Tu nous sommes la vie Parce que sinon il aurait fallu faire marcher le cerveau Et bon On va quand même lire ça Alors il faut que tu retournes Apporter la lumière de la vérité aux trois esprits Ensuite Alors vas-y On va peut-être meubler encore un petit peu de temps en temps Avant que tu termines comme ça Au moins voilà Tout le monde est mis à contribution Ok va dire Oh la la Ils se font aider par rien du chat et tout C'est quoi c'est vracassé ? Non 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 Ça fait trop longtemps qu'on a pas refait le jeu du coup Ouais c'est ça en plus Mais sinon Jill Je vais continuer deux minutes Le temps qu'on trouve J'ai un oeil sur le chat Je regarde en même temps Ouais Jill en fait on va la retrouver aussi dans le 3 Comme je disais tout à l'heure Contrairement à ses petits compagnons Elle était restée à Raccoon City Pour enquêter sur un complexe secret umbrella Ouais Alors après On connait la suite Surtout pour ceux qui ont joué au 3 La ville pourrie jusqu'à la moelle par le virus Et en plus elle va se retrouver pourchassée par Nikolai Un watchdog comme ils appellent Spécialement envoyé Je vois que t'avais dit un watchdog Non non un watchdog Qui a été spécialement envoyé pour récolter des infos sur l'évolution du virus Ouais Donc c'est vrai que là c'était Elle était vraiment une belle Louise Et d'ailleurs elle fera la connaissance de Carlos Oliveira Comme c'est le mec en espagnol Il faut prononcer tout Elle est voyale avec Et d'ailleurs ce gars là il va la sauver De la contamination qu'elle a chopée pendant son combat contre le Nemesis D'accord ok Donc c'est vrai que Et puis on refera Enfin pas la connaissance Mais on retrouvera un des progr... Oh là Un petit bug Ouais j'ai bugué Alors les personnes de Barry Qui viendra faire un petit tour en hélico Donc ça fait toujours plaisir de retrouver ce bon vieux barbu Le barbu Barry ouais Je m'en souviens Alors donc on avance Ouais c'est bon j'ai activé le deuxième Et mais il me faut en fait celui qui a la montre Et je cherche celui qui a une montre Parce qu'il faut... Là il m'en reste plus qu'un à activer Mais je le trouve pas C'est assez bizarre On en a activé combien là ? Deux c'est tout hein Deux ouais Donc il m'en manque un Oh c'est peut-être celui là ? Donc t'as commencé par la fille et la couronne Ouais ensuite j'ai fait le bras Non attends j'ai fait quoi ensuite ? J'ai fait la couronne Et ensuite j'ai fait le collier Je crois Alors donc couronne et bracelet en orange Oui je l'ai pas fait Voilà Ça doit être ça Oui Mais j'ai un brave Portant un bracelet Et maintenant je vais appuyer sur La vierge au fond Va-t-il le rester après que t'auras appuyé dessus ? Non c'est pas ça putain ! C'est pas vrai ça va me faire péter un câble Ça va rester bloqué de demi-heure sur une énigme à la couronne Mais dans la première version c'était pas dans un ordre chronologique ? Bah si mais là aussi ça doit l'être dans un ordre chronologique Mais alors comment se souvenir ? C'est un truc de dingue quoi Attends on y retourne Bon on va recommencer par la Miss France Ouais on va recommencer Parce que moi il me semblait que c'était 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 le tout premier en premier Tu vois celui-là Et attends qu'est-ce qu'il nous dit l'image d'un brave Portant un bracelet Donc on va essayer par celui-là Bim le bracelet Ça c'est bon Ensuite le bracelet Il doit y avoir Alors il nous faut un bracelet Il nous faut une couronne Donc on va appuyer sur celui-là Portant une couronne Jaune Oui Voilà Normalement ça active l'autre qui est derrière en même temps Ouais ça c'est bon Il faut peut-être réappuyer sur celui-là Je ne sais pas Jaune, jaune et rouge On va essayer parce que j'ai déjà fait dans ce temps-là Oui ça devient blanc On est d'accord Hop Ensuite il faut un bracelet Et un Portant un bracelet On a fait quoi en premier ? Le collier ou le bracelet ? On a fait le brave Qui porte un collier je crois Ah ouais ! Donc il doit falloir appuyer dessus Bim ! En fait je... Donc en fait il y a deux braves Il y en a qui porte un collier Et il y en a qui porte un bracelet Là il faut un collier Oui Alors là ça va pas Il faut que ça devienne blanc en fait Voilà Sinon ça ne va pas beaucoup t'aider Mais tout à l'heure on te proposait de manger un mentos Et ensuite on te propose de manger les tableaux Manger les tableaux Manger les tableaux ne marchera pas Par contre je crois que j'ai trouvé la... En fait il faut que tout devienne blanc Et je crois que pour que tout devienne blanc Il faut activer les tableaux dans un ordre... Enfin il faut les relier entre eux en fait tu vois Voilà là tout est blanc Non normalement Je vais retourner voir là-bas Mais voilà Ouais c'est bon Normalement c'est bon Alors est-ce que Chris a des... Des liens de parenté avec Ariel ? Pourquoi ? Parce qu'il est en train de tout laver blanc là Je lave plus blanc que blanc Non c'est toujours pas ça Putain ! Ça me fait péter un cap sérieusement Et qu'est-ce qu'on a mal fait là ? Ils sont tous blancs Bon Pour les pétales plus longs en direct Vous savez ça Il y a forcément un ordre Il y a forcément un ordre Bon en même temps c'est pas mal que vous voyez ça Parce que c'était aussi... C'était aussi ça qui était un petit peu chiant On va dire dans les Resident Evil Avoir des énigmes je suis pas contre Mais des énigmes vraiment bêtes comme ça Ça apportait pas grand chose en fait Et... Et c'était du coup assez... Alors ? Assez pénible Ah ouais non mais à l'époque on était pas guidé par des espèces d'auras qui entouraient les objets Ou des choses comme ça Ah non ça c'est bien sûr Alors euh... Fanatique euh... Léon qui nous dit de retourner vers le tableau où il y a la dame Ouais mais il y en a plein des dames Ça n'a que la couronne je crois Avec la couronne ? De toute façon il n'y en a qu'une ouais Le premier ou le deuxième parce qu'on a deux Non pas le noob Non non il n'y a pas la... Il n'y a pas le... Il n'y a pas le portrait du noob Il n'y est pas dedans Il n'y a pas mon portrait J'arrive et vous êtes déjà perdus Oui c'est ça On n'arrivera jamais à sortir de ce... Orange ok Alors là c'est orange Jaune et rouge Et pourtant je comprends pas parce que Regarde Bim Là on voit bien la... On voit bien la couronne qui est jaune Attends je pense qu'il faut faire pareil Ah il faut que la couronne soit verte Je pense Si on commence à jouer avec les couleurs là Ouais ça va devenir compliqué notre histoire Attends peut-être qu'il faut rappuyer encore une fois ensuite Il y a un fanatique qui te dit oui Oui il faut qu'elle soit verte Il te dit oui Ah voilà c'est vert Regarde Re oui Oui c'est bon Alors la couronne faut qu'elle soit verte Ensuite Il faut retenir on fait marcher notre mémoire Ensuite le collier il a l'air d'être violet Collier violet Parce qu'il ne faut pas oublier que des jeux Il y en a eu une sacrée pelletée entre deux Donc on ne peut pas tout garder en mémoire non plus Déjà que j'ai fini un jeu il y a deux semaines Il faut que je m'y remette un peu pour me le rappeler Ah bah c'est sûr Alors le collier il faut qu'il soit violet Collier violet C'est bien on a tous les fans de Resident Evil qui viennent nous aider C'est bien venez C'est gentil merci beaucoup Un collier Oui alors là c'est pas violet donc on va aller rapier dessus Pouf Ouais ça aurait été trop simple effectivement que tout soit blanc Ouais c'est vrai qu'à l'époque La simplicité connaissait pas les Michael Voilà là c'est violet On va aller vérifier si c'est violet là-bas Ah c'est toujours vert Là c'est violet Et bah il va falloir appuyer pour que ça soit orange Le bracelet orange Voilà Orange sur le brave Bon là si ça marche pas franchement je me suicide Alors défaut de les manger tu peux sortir ton RPG pour tout détruire aussi Oui aussi oui Mais ça marchera pas je pense Mais sur le fenex Orange Orange On est d'accord c'est orange Donc si c'est orange là ça doit être orange là-bas C'est orange ici Donc si c'est orange là normalement on appuie sur la jeune vierge Et c'est parti Allez allez Ouais Bon bah finalement on vous remercie quand même Mais j'ai trouvé tout seul comme un grand Hop Voilà On trouve le masque ça c'est parfait Et tu sais quoi la bonne nouvelle Alain On va pouvoir faire le tour par ici Ah merde c'est verrouillé Bah non j'ai rien dit Il va falloir qu'on passe devant les saloperies Est-ce que j'ai un... Oh la vache j'ai presque rien en plus pour me soigner Là ça va être la mission commando je peux vous l'assurer On va essayer de... Non non je peux vraiment pas l'ouvrir Il n'y a aucune clé quoi Pour ça on aurait eu Jill On aurait pu crocheter Bref on va croiser les doigts Je vais essayer de jouer bien Et je vais vite faire un virage à droite Parce que là en fait je vous explique le topo Il faut que j'aille chercher les masques Dans mon coffre Et le coffre il est à l'autre bout du manoir Donc il va falloir courir un petit peu Et vu le monde qui s'est rameuté Dans les jolis couloirs du manoir Il va falloir que je fasse très vite Et surtout pas me faire bouffer comme ça Allez 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 Bon jusque là tout va bien Cette pièce elle est faite Maintenant celle là Il faut la traverser Chaud Chaud bouillant Ah mais comme quoi moi Ça donne un vrai aperçu De ce qui se faisait avant C'est pas plus mal On remarque que j'ai encore quelques balles de pistolet Je vais peut-être pouvoir en dézinguer quelques-uns Ouais parce que cette salle Elle me mènera à rien Allez on fait demi-tour Je vais en dézinguer quelques-uns Est-ce que t'as fini toi sur Jill Valentine mon cher Alain ? Pour l'instant non Il y en a encore beaucoup à dire Mais on va peut-être passer à Chris Histoire de ne pas rester sur Mademoiselle toute la nuit Comme tu veux Comme tu veux Ça m'est égal Et là je vais me faire bouffer encore Si tu veux Je peux encore combler un petit peu Ouais vas-y pendant que j'avance un poil Donc après J'en étais arrivé au 3 Attends J'en étais au 3 C'est ça Où je disais qu'elle avait fondé le BSA Et ensuite On l'a retrouvé dans d'autres épisodes Comme Max on disait tout à l'heure sur Wii Sur 3DS C'est un premier épisode où on l'entendait parler français Oui c'est vrai sur 3DS Et le doublage n'était pas si mauvais que ça mine de rien Ouais Parce que je me rappelle plus tellement moi Donc est-ce que c'est une actrice connue T'as pas relevé Je crois pas Je crois pas que c'était des voix Enfin il y avait des voix connues Des voix moins connues Mais là franchement Je me souviens plus du casting Je te dirais pas Tant mieux Parce qu'on aurait pu C'est vrai que Resident Evil 6 Sans être vraiment catastrophique Le doublage n'est pas non plus Excellentissime Non Donc c'est vrai qu'ils auraient pu Prendre ça un peu Par dessus la jambe Bon Dieu merci Ils l'ont pas fait Et mais enfin c'est vrai Qu'il y aurait quand même fallu attendre Plus d'une décennie Pour Je dis ouais 15 ans pratiquement Pour entendre du français Dans un Resident Evil Ah oui Il aura fallu attendre vraiment un bail Ouais Et pourtant Les gens qui sont assez férus De français Ils en mettent D'ailleurs Si vous regardez certains titres Au Japon Vous verrez Il y a des moments Ils mettent des mots français Voir des phrases quasiment En français Dans leurs deux jeux Déjà vu Comment ? Déjà vu Ah oui Je me rappelle aussi D'un shoot them up Où il y avait un doublage français Fait par des japonais C'était absolument A mourir de rire Mais je me rappelle plus Ouais Je me rappelle plus Du nom du jeu Il y a fan de dodo Qui pose une petite question Ça va nous changer La première de la soirée Ouais Salut à toi Il dit Tu peux pas cuter les ennemis Dans ce RE Si on peut les cuter Mais c'est pas comme dans RE4 Et surtout RE5 RE6 Le cut il est pas cheaté ici Et du coup C'est quand même relativement difficile De faire bien les choses Donc j'aime autant esquiver En fait Enfin essayer d'esquiver au maximum Et d'en dézinguer quelques-uns Quand je peux Avec les armes du bord Mais là Il va falloir que je me garde des munitions Parce que On a On a comment dire On va avoir une autre bestiole A buter tout à l'heure Et si on se retrouve sans rien On peut pas buter un boss Avec un cut Dans RE6 C'est impossible Donc Faut vraiment que je fasse ça bien Normalement là On devrait pouvoir aller sauvegarder déjà Parce que le père Chris Il a plus beaucoup de vie Donc On va aller sauvegarder Et ensuite Ça devrait aller beaucoup mieux Il faut que je fasse attention Parce que là Il y a un zombie dans les parages Mais je sais pas où il est vraiment Il est là Il posait en fait Il posait la question Parce qu'il ne voyait pas le faire Mais comme tu dis C'est vrai que C'est pas le même genre On n'est pas dans un call-off Ici On ne peut pas buter les adversaires On a coup de couteau Donc c'est vrai que Voilà lui on l'a eu Mais alors là Je suis désolé J'ai été vulgaire Mais c'est qu'il reste Vraiment plus Beaucoup de vie Et j'aimerais aller sauvegarder C'est juste là J'espère juste que l'autre abruti Il ne va pas se réveiller Parce que Non mais c'est comme on vous disait Qu'à l'époque Resident Evil Était l'un des premiers jeux Qui vous faisait Insulter votre télévision Vous en avez l'exemple parfait Ici Ah bah là oui Ça fuse Donc c'est bon Déjà On peut sauvegarder Et il y a Super Cruchot Qui va pouvoir nous soigner Je pense Allez J'aimerais bien qu'elle me soigne Adonf Fouille la main Comme ça ira mieux Allez allez Soigne moi morue J'hallucine Elle ne veut pas me soigner Saloperie Quelle morue quoi On va être obligé De retraverser ça Bon bref On va prendre les masques Déjà Hop Et puis alors J'ai rien du tout Pour me soigner D'ailleurs tiens Alain Si t'as une petite requête Internet à faire Ou alors vous Sur le chat Si vous savez J'ai trouvé une trousse De premier secours Mais je ne sais absolument pas A quoi elle sert en fait D'accord Donc si vous pouviez me dire A quoi elle sert Ça serait bien aimable à vous Est-ce que si je la porte sur moi Elle va pouvoir Elle va pouvoir me soigner Je ne sais pas Donc C'est la grande question En tout cas On va prendre ça Ensuite j'aurai 2-3 autres trucs A prendre On va sauvegarder Parce qu'on en a assez chié Pour avoir les 4 masques Donc il ne s'agirait pas De faire des bêtises Hop Je vais quand même jouer Alors tu dois Tu dois les examiner Il y a un spray à l'intérieur Il y a un spray à l'intérieur Ah ouais Pourtant je n'ai pas réussi Tout à l'heure Parce que j'ai regardé Hop Ça serait franchement Il y en a aussi Il y en a certains Qui ont aussi des herbes vertes Donc ces herbes vertes Spray en général S'il y a de quoi Te soigner à l'intérieur D'accord Hop Écoute on va regarder ça Tout de suite C'est parti Examinez Rien d'inhabituel Rien d'inhabituel En fait je ne peux pas faire ça moi Ah bah voilà Fallait tout simplement Regarder au dessus Ouais cool un spray Trop fort Merci les amis Ah ça là c'était un spray Donc voilà Voilà Utilisé C'est parfait Attends Ça on va faire de la place Dans l'inventaire J'ai peur de ne pas avoir Assez une munition Avec 11 balles Mais on va être optimiste Alain Ah bah il faut Surtout dans ce genre de jeu Alors là On va prendre ça aussi Parce qu'on va en avoir besoin Du symbole du vent Je crois que c'est à peu près Tout ce qu'on peut prendre Parce que le reste De toute façon Bon bah là Ça va pas nous être D'une grande aide Le couteau de survie Si j'ai à m'en servir De toute façon On est mort d'avance Donc allez c'est parti Donc là on va sortir du manoir Enfin On va aller poser nos petites On va aller poser nos petites Nos petits masques Dans le cimetière Alors tout d'abord Je crois qu'il faut remonter Pour Ouais il faut retourner A la porte principale Et voilà Moi je vais vous parler un petit peu De Chris De Chris Redfield Alors pareil Chris Redfield Bon bah c'est le personnage phare De la série Alain Tout comme Tout comme Jill Valentine Pourquoi le personnage phare Avec Jill Et bien tout simplement Parce que c'est les deux personnages Qui sont présents Dans le tout premier Resident Evil Avec Wesker Et les gros méchants Et c'est surtout Chris Le gros bras Celui qui Qui a les muscles Dans la série Resident Evil Et c'est marrant d'ailleurs Parce que Je sais pas si toi T'avais fait gaffe Mais dans les différents épisodes Il a toujours un petit peu Changé de morphologie Chris Dans le tout premier Donc dans le tout premier Sur PS1 Il était Il était baraque Mais pas non plus tant que ça Ensuite On l'a revu Dans Dans Resident Evil Code Veronica Il avait fait Il avait fait pas mal de gonflettes On l'a re-revu après C'était C'était dans Resident Evil 5 Là il avait Il avait repris du gramme Et dans Resident Evil 6 Le revoilà un petit peu plus vecte Tout simplement parce que Le pépère est devenu alcoolique Donc Sombre dépression Et compagnie Et tout Et tout Et tout Donc au final Des changements de morphologie Assez rigolotes Chris lui Il est Il est un tout petit poil Plus vieux que Jill Puisqu'il est né en 73 Donc ça lui fait A l'heure d'aujourd'hui 39 ans Donc Dans Resident Evil 6 Il a un tout petit peu Au moins de 40 ans Et 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 Surtout C'est une belle bête Qui fait 1m86 Pour 98 kg Donc c'est quand même pas mal Ah oui Alors voilà Là Ouf Je suis quand même rassuré Parce que J'avais effectivement Mille premiers masques Donc ça C'est cool Utiliser C'est pas celui là Il faut forcément Ça doit être celui là Bim Hop Donc là Là j'adore cette séquence Vous allez voir C'est vraiment sympa Le sang qui coule Sur la caméra Et alors ouais Pour continuer Donc Finalement Chris Redfield Il a pas été Héros De beaucoup De Resident Evil Quand on compte Enfin quand on fait Le total De tous les Resident Evil Qui peut y avoir Sur les différentes consoles Depuis la PS1 Alain Il a été finalement Le vrai héros Bah du 1 Du 5 Et du 6 Puisque Il est un petit peu Héros de Code Véronica Parce que c'est un personnage Jouable Mais pas très très longtemps Et Et surtout Bah il a été Il a été présent Dans 2-3 speed Bon là C'est parti Donc J'espère que je vais bien jouer Pour Essayer de Récupérer Récupérer ce qu'il faut Alors On va regarder Ce qu'il se passe A l'intérieur De ce cadavre C'est charmant Ah ouais Bah oui Je suis obligé de le buter Sinon je pourrais pas Sortir de la pièce Ah putain C'est pas vrai Alors on te conseille De ne pas rester En face de lui Ouais non Faut que je bouge Ouais Bah il est mobile D'antifrique Ah c'est pas vrai On va jouer À faire des roues Qu'il semble Oh merde Je vais me faire étriquer Oh là là Je vous dis pas L'adrénaline Que ça vous Ça vous injecte Dans les veines Vous avez cœur Qui bat à ce moment là Maintenant que vous savez Qu'il faut pas Que vous vous loupez Sinon Vous allez devoir Recommencer À votre dernière machine À écrire Ça au moins C'est du jeu Ah c'est clair Ah là on est très très loin Des jeux actuels Et je sais même pas Si je vais avoir En fait Assez de Assez de balles Tu vois Il me reste trois balles Et si je me refais toucher Une fois Je suis mort De toute façon Ah oui Et puis sans soin Bah c'est vrai que c'est Eh bah non Je peux pas l'avoir Donc écoute Ah non Il fallait que je prenne Le fusil Je suis trop con Bah écoutez On va se laisser crever Voilà C'est fait Ça a pas été trop dur Ça Et ça va le faire Je vais me faire Une petite place supplémentaire On va se prendre Le fusil à pompe Et normalement S'ils mettent six cartouches C'est que En trois Ça devrait être bon Parce qu'à chaque fois Il comptait plus ou moins 50% de marge d'erreur Donc on va Tu vois C'est quand même C'est quand même Marrant De voir qu'il a occupé Un peu moins Le lot de la fiche Que Jill Par exemple Ouais c'est assez rigolo Effectivement Ouais Il est Parce que Jill A été beaucoup plus présente Dans tous les Resident Evil Donc du coup je continue Alors Chris Redfield Qui est-ce Vraiment Et bien C'est C'est un ex-membre De l'US Air Force Donc c'est aussi pour ça Le look De combattant de guerre Il a d'ailleurs été Très très bien Entraîné Pour le combat Et Et bien C'est surtout C'est surtout Une forte tête Notre cher Chris Redfield Et il a d'ailleurs Démissionné De l'US Air Force Pour ensuite Et bien Arriver dans la toute nouvelle section Qui a été Qui a été créée Qui est le Stars Donc le Stars C'est pareil On vous l'a présenté Dans un des Dans un des Comment dire Dans un des objectifs 100% Ouais Je sais plus dans lequel c'était Vous irez voir ça Par vous même Et tout simplement Et bien Il a commencé A travailler Avec un ex-collègue Qui s'appelle Barry Burton Et cette section Des Stars L'Alpha Team Était dirigée Par Albert Wesker Et surtout Et surtout Et bien On a eu On a eu Attends Il faut que je prenne Mon truc On a eu Dans la même Dans la même Esquad Dans la même Alpha Team Jill Valentine Et Rebecca Chambers Donc Quelqu'un C'est quelqu'un De très très Ténu Je dirais Têtu même Mais Chris C'est quelqu'un Qui ne lâche pas L'affaire En fait C'est vraiment Ah mais non Si je m'encombre Ah si ça va aller Est-ce que je vais me libérer De la place du coup Si ça va le faire Normalement C'est bon Allez on y retourne On a la foi Mais pas les balles Non 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 Les balles Elles sont là bas Elles sont sur place Oui d'accord Donc ouais Au niveau de son caractère Donc c'est la forte tête Et quand il a quelque chose Quand il a décidé quelque chose C'est très très difficile De le dissuader Du contraire En prouve Son éternel combat En fait Contre D'une part La société Umbrella Puisque Dès les événements En fait du manoir Spencer Qu'on est en train de vivre En ce moment même Qui sont quand même Des événements Comme vous pouvez le voir Relativement hardos Et bien Dès ce moment là Et bien Chris Va prendre en grippe Et ne penser plus qu'à ça Il va être obsédé Par Wesker Par Umbrella Jusqu'au terrassement De la firme Jusqu'à Code Veronica Et même un peu après Et surtout Il a toujours Il a toujours été fidèle A J Valentine Alors C'est vrai qu'il n'y a jamais Rien eu entre eux Mais Quelque part On peut parler d'amour Même quand c'est de l'amitié Et là je pense que C'est vraiment De personnages Qui s'aiment énormément Ah oui oui Absolument Oui c'est vrai que C'est toujours Un petit peu Un peu comme On peut voir Dans les animés Japonais Où d'un moment Il faut attendre 300 épisodes Avant que Les deux personnages On voudrait qu'ils s'embrassent Et finissent par le faire C'est ça Donc c'est Ils sont amoureux Mais ils ne se touchent pas Mais enfin bon C'est vrai que Ça se sent clairement Qu'il y a une attirance Entre les deux Ouais ouais c'est clair Ouais ouais c'est clair Alors après Après les événements En fait d'Umbrella Corporation Du manoir De Resident Evil Enfin des premiers Resident Evil Une fois qu'Umbrella A vraiment été terrassé Et bien Chris ne s'est pas Pour autant éloigné De ses anciens camarades De Enfin des stars Et il a aidé A la création Tout simplement Du BSAA Avec Jill en 2005 Et bien pour éviter Une nouvelle menace Bioterroriste Et il s'est passé Que c'était raté Puisque Il y a eu Une autre menace Bioterroriste Bien 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 rapidement Qui ont emmené Par exemple Dans Resident Evil Revelations Combattre le virus T-Abyss Le T-Abyss Après on l'a retrouvé Dans Resident Evil 5 En Afrique Contre la Tricel Et contre Excellad Bione Enfin juste pour dire Un nom comme ça Et dans R6 On le découvre Complètement amnésique Et surtout alcoolique Donc c'est vrai que C'est un personnage Qui a finalement Différentes facettes Chris Redfield Et c'est vraiment marrant De l'avoir découvert De l'avoir découvert Tout au long De ses épisodes Puisque on a vraiment Un personnage Aux multiples facettes Et finalement Son caractère très fort Et bien on va le retrouver Un petit peu partout Dans tout ce qu'il va faire Et dans tous les épisodes Qu'il va Où il va apparaître Donc c'est vraiment Un très très fort personnage De Et bien de Resident Evil Et c'est aussi pour ça Que les fans De la série Aiment tant Chris Redfield Donc Si on a vraiment Une anecdote à dire C'est Enfin On va dire que Chris Redfield Tient en horreur Il a vraiment Il a vraiment développé C'est pas une phobie Mais c'est vraiment Une Comment dire Une Une obsession Une obsession Ouais Envers Envers Wesker Bon là je vais manger un trou C'est sûr Hop Allez Je charge mon fusil Il y a quelques balles Dans la tronche Ça va le calmer Ouais Bah normalement Ça devrait le faire Allez Et puis là Comme vous voyez aussi Il suffisait pas D'appuyer sur un bouton Ça re-charge tout seul Il fallait combiner Dans le menu Ah c'est bon On l'a eu Ah J'en remets un coup Allez Un petit coup Pour le dernier Ça c'est fait Ouf Alors il y a un interrupteur Mais normalement Voilà Il y a quelque chose À l'intérieur Voilà Donc ça c'est Notre porte de sortie Du manoir C'est notre porte de sortie Du manoir Mais il va encore falloir Je suis désolé Qu'on se fasse Un petit aller-retour Tout simplement Parce que J'ai oublié De prendre la clé Et il va falloir Qu'on aille la chercher Plutôt que d'atterrir En plein milieu des zombies Et j'aimerais quand même Qu'on utilise Notre dernier ruban encreur Pour aller sauvegarder Parce que j'estime Qu'on a fait suffisamment De Suffisamment de chemin Comme ça Pour utiliser le dernier Et de toute façon Après on va sortir du manoir Donc on va en découvrir On va en découvrir davantage Je pensais quand même Que ça allait nous prendre Moins de temps que ça Mais bon On a eu Des petits ralentissements Imprévus Donc on va se dire Il y a des tableaux Qui nous ont retardé Ouais Il y a quelques petits trucs Qui nous ont retardé Est-ce que t'as fini toi Tout à 100% Sur Gilles Ou tu souhaites ajouter Encore des choses Non On a dit à peu près Tout ce qu'il fallait Les épisodes 3DS Oui c'est vrai que Dans l'épisode 3DS On entendait parler On entendait parler du groupe Terrois Veltro Oui Et puis de la ville infectée La ville marine De Terra Grigia Ouais Terra Grigia Je vais me coucher après moi Terra Grigia Et ensuite Vous avez différents déroulements Qui se passent Entre Revelation 5 Où vous trouvez Vous retrouvez Gilles et Chris Toujours Comme t'as dit tout à l'heure Pour l'obsession de Chris Qui sont à la poursuite D'Albert Wesker Ouais Donc ils vont Ils vont découvrir Un refuge d'Umbrella Le refuge d'Osval De Spencer Le fameux fondateur T'as fait d'ailleurs Une grosse fiche technique Sur lui Lui sur Ouais Fondateur du manoir Donc Enfin franchement C'est vrai Qu'il y a un univers Extrêmement riche Sur Sur Resident Evil Et on pourrait encore On vous en parle encore aujourd'hui Mais on peut pas tout dire C'est quasiment l'oeuvre d'une vie On pourrait même parler Ouais c'est clair Parce que A chaque fois qu'on se renseigne Avec Alain Sur Enfin qu'on va chercher Les renseignements Les informations Sur ce qu'on vous parle Sur ce qu'on vous parle De tout ça Et bien chaque fois On se dit Mais c'est impressionnant Parce que c'est vrai Que les fichiers Qu'on va trouver dans les jeux Sont une véritable mine d'informations Il y a vraiment Énormément de choses A aller pêcher dedans Elle veut toujours pas me soigner Est-ce que ça me sauverait vraiment la vie Non c'est mort Bah écoutez On va sauvegarder Puis je pense qu'on va s'arrêter là De toute façon Mais vraiment Non c'est une mine d'infos Les Resident Evil Il y a énormément De choses De choses De choses à prendre Donc on n'a pas fini Là on va sortir du manoir Mais de toute façon Il nous reste encore pas mal de vidéos A faire avant de voir Avant de voir le générique de fin Donc c'est très bien On va vous donner rendez-vous Soit la semaine prochaine Soit dans deux semaines Pour découvrir la suite Et en attendant On vous remercie de nous avoir suivis On vous fait un bisou Et puis on vous donne rendez-vous Demain soir Il y aura un game show Ce sera la surprise Et merci Alain Mais je te prie Allez bonne soirée Salut